Musique Je suis content de te revoir Oui, moi aussi, enchanté Ça fait une paye La fine équipe nous gère La fine équipe Toi, fidèle au poste Autant que ma santé nous permet Toujours En pleine forme, tu t'es fait un peu déboucher les galeries C'est ça, ça va pas ? Oui, la tuyauterie sanguine Qui était entartrée Qui a mis un peu de destop Et ça y est, c'est bon ? Ça a l'air d'être très bon pour l'instant La chemise hawaïenne Ah, ça c'est le dernier souvenir du dernier accident de santé Pour avoir eu Justement la tuyauterie de boucher D'accord Rien que ça Et après ça, j'avais plus le droit de prendre l'avion Comment revenir en France Sans prendre l'avion Ça c'est pas mal, ono lulu J'ai pris l'avion quand même Qui l'écrit, t'as pris l'avion ? Par contre, cet avion Cette interdiction t'empêche de partir à Shanghai Chez ton collègue et ancien élève Donc tu accueilles aujourd'hui la fille En voyage d'os ? Exactement Comment s'appelle-t-il ce personnage ? Changping, ça c'est le prénom D'accord Chu, le nom de famille Alors ça s'écrit Q-I-U Et le Q c'est chou Donc lui organise, si on avait compris Organise un congrès de dimension internationale ? Alors, il est actuellement en train de fonder le premier institut de géodéologie Autrement dit, de sciences du ver de terre Pour parler plus clairement Et il va organiser en 2018 Dans l'été, je pense Le premier, enfin pas le premier Ce sera le douzième, quelque chose comme ça Colloque international sur les ver de terre Voilà D'accord Maintenant, on a demandé de prendre la présidence Mais je ne sais pas si mon état de santé me permettra de le faire Ça, c'est une autre histoire 2018, pour moi, c'est loin Oui, si tu le dis Et ça veut dire que c'est un ancien élève à toi ? Oui, oui, il a fait sa thèse dans mon laboratoire Il est arrivé de Chine Ne connaissant pas un mot de français J'ai cru malin d'y parler un peu en anglais Ça n'a pas mieux fonctionné D'accord Mais il venait pour un stage de 10 mois Bon, j'ai vu qu'il savait très bien travailler Quand je l'ai mis devant un microscope avec les outils Il a fait une description de l'air de terre Entièrement chinois Pour beaucoup, pour beaucoup, c'est du chinois Alors, pour moi, c'est du chinois Pour beaucoup, le chinois Exactement Mais j'ai vu qu'il travaillait très bien D'accord Il s'est qu'il observait Et puis, il s'est mis au français Balbutiant Et puis, il a énormément travaillé Et il a fini par faire une thèse Ce qu'il fait dans les... Je n'ai pas fait la somme Mais c'est deux tomes Ça doit faire dans les 700 pages Qu'il a entièrement rédigées Cinq ans plus tard en parfait français J'ai relu pour des petits problèmes d'accord orthographique Que curieusement, quand il parle, il ne le fait jamais de faute Quand il écrit, il en fait quelques-unes Ça doit le torturer un peu Ce n'est pas très commode Pour une langue où il n'y a pas d'article De faire la différence entre des pommes et les pommes C'est sûr Ça, réfléchissez-y, vous verrez Nous, on fait ça spontanément Mais bon Ça veut dire qu'il y a encore une publication à faire C'est publié mais pas diffusé, j'imagine Si, si, c'est publié et diffusé Oui, c'est diffusé, oui En français En français, oui Ah ben d'accord Bon, ça nous a échappé Moi, ça nous a échappé Ah ben oui, je ne vais pas vous donner Ce sont des articles assez fondamentaux Bon, disons que ça reste dans le monde des spécialistes de verre de terre C'est surtout des descriptions d'espèces nouvelles pour la science D'accord Que j'avais en stock, je n'avais pas le temps d'étudier Quand il est arrivé, je vais repasser le bébé Et ensuite, on est parti faire des collectes encore un peu en France Mais surtout en Espagne De sorte qu'on a plus que multiplié par trois le nombre d'espèces connues en Espagne Dans un seul voyage Ah oui ? Mais il faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de travaux systématiques de collecte C'est que j'ai appris en France à collecter partout Et surtout à voir où il faut collecter Voilà Ok Et donc tu as un disciple en Chine, tu en as ailleurs ? Alors c'est le disciple, donc il est en Chine Alors j'en ai pratiquement pas ailleurs, non J'ai eu des étudiants qui ont fait de bonnes thèses Mais quand ils sont français, ils ne trouvaient jamais d'emploi Pour travailler avec les verres de la terre D'autant plus que les sujets que j'ai confiés sont des sujets sérieux Ça veut dire pas du tout à la mode Parce que la mode c'est faire semblant de faire de la science On a fait vraiment Par exemple, l'un d'entre eux c'est Gérard Ferrière Qui ensuite a été directeur au muséum d'histoire naturelle de Dijon Et avec lequel on a découvert Enfin, il a découvert Parce qu'il a beaucoup élaboré les techniques Des méthodes de mesure De l'azote Passant dans les verres de terre Et on a découvert que ça passait après Presque directement aux plantes Directement ou presque directement En quelques jours Avec un rendement de 100% De quoi faire palir Tous les engrais qu'on met dans les champs Dont au mieux 30% arrivent aux plantes Il faut dire qu'on les met en aspersion Sur les feuilles Et que les plantes, elles absorbent par les racines Déjà, c'est plutôt mal s'y prendre Alors que dans un sol Les racines Un sol non perturbé Je ne parle pas d'un sol massacré À coup de charrue Mais un sol non perturbé Les racines suivent les galeries de vers de terre Et les vers de terre Excrètent leur azote Directement sur les plantes Mais tout ça, c'était des mécanismes inconnus Et c'est surtout une portion Du cycle de l'azote Qui n'a même pas été imaginé Mais c'est la seule qui est connue en plus Observée au terrain On va revenir tout au début Le jeune Marcel Boucher En culotte courte Parcours universitaire Parcours scolaire Entrée au laboratoire Qui semblerait par la petite porte En tout cas jardinier On a entendu dire que Marcel Mais bon, alors culotte courte C'est l'école primaire J'ai le défaut Qui reste Je conserve un peu D'être anorthographique C'est-à-dire que Au mieux j'écris phonétiquement L'orthographe C'est quelque chose que j'ignore complètement De sorte que je me présente Au certificat d'études primaires Élémentaires Avec la certitude d'être Éliminé Car à l'époque Faire 5 fautes Sur 4-5 lignes de dictée On était éliminé Ils m'ont reçu Alors je crois que c'est parce que J'étais bon dans toutes les autres matières Et qu'ils ont fermé les yeux Sur l'horreur Que j'aurais rendu Sous forme de dictée Et c'est mon plus haut titre universitaire Le certificat d'études primaires Je parle en culture générale Car à la suite de ça Je suis rentré dans une école De jardinier De la ville de Paris Et je suis devenu jardinier De la ville de Paris Au bout de 3 ans D'apprentissage D'une belle étude C'est une école Une très bonne école L'école du Brogne Et comme j'étais Bon passionné de botanique Avec une Et que j'étais passé Une première botanique Et que enfin Les noms latins Je comprenais pourquoi Ils avaient des orthographes Horribles Du genre Chlorophylle Mais c'est que là Je l'avais appris Entre temps Et je voyais à l'intérêt Le sens des racines Qui permettaient de construire les mots Là j'ai appris ça En tant que jardinier Et comme j'étais premier en botanique On m'a recruté Avec une logique impeccable À l'INRA Comme aide de laboratoire Mais en zoologie Alors a priori Ça fait se sourire Mais ils m'ont rendu Le plus grand service Parce que Après j'ai vécu tout le temps Dans le monde zoologique Mais ayant des bases De botanique Sérieuses Les jardiniers En effet cultivent Des milliers de plantes Différentes Notamment les plantes ornementales Et même dans les serres On a les plantes tropicales Donc on a eu une connaissance Des plantes Formidable Que les scientifiques Qui sortent de l'université N'ont pas Bon Alors J'ai donc Je suis devenu comme ça Aide de laboratoire Puis comme ça Pas trop mal marché Je suis devenu technicien Puis alors J'ai côtoyé des gens bizarres Qu'on appelle des scientifiques Qui en général Avaient reçu des études De hautes études Et Ils avaient été notamment Dans les grandes écoles Ou à l'université Tout le monde Que j'ignorais complètement Je suis d'un milieu ouvrier On ne me parlait jamais De ces choses là Alors J'ai eu envie J'ai eu envie Assez naïvement De C'était pas naïf Certains chefs de service L'autorisaient J'ai demandé J'ai demandé A aller suivre des cours Aux arts et métiers A Paris J'étais à Versailles A côté Aujourd'hui Ca s'appelle RER A l'époque C'était un train SNCF Mais enfin On pouvait aller faire Tout en travaillant A l'INRA On pouvait aller faire Des cours Des arts et métiers Qui sont destinés En fait Aux autodidactes Bien Ca m'a été refusé Parce que j'avais un patron Qui était très progressiste Et qui trouvait Qu'il était normal Qu'un aide de laboratoire Ou un technicien Complète son bagage Bon c'est comme ça Alors Ce que j'ai décidé A ce moment là Je n'ai pas rien demandé J'ai pris des cours Par correspondance Et j'ai commencé A acquérir Des bases Disons Qui sont l'équivalent Du collège Peu à peu Voilà Alors des années Des années de nuit A travailler Puisque le jour Il fallait que je vis Et j'aille gagner Ma croûte Ma pitance Et alors ceci A été interrompu Par un stage Bien involontaire Pour faire La guerre d'Algérie Où je suis tombé Sur une Une des Compagnies Les plus Exposées Comme éclaireur de pointe En plus Pour tout arranger J'ai eu la chance De m'en sortir Voilà Avec quelques décorations Ça ça n'a Aucun intérêt Je n'ai pas choisi De faire carrière Dans l'armée Mais enfin J'ai fait 27 mois Comme ça D'interruption En revenant J'ai repris Mes cours Par correspondance Ça a été difficile Parce que C'est pas la même Ambiance Intellectuelle Qu'à l'armée Mais enfin Ça s'est fait Et j'ai réussi Entre temps Il faut dire Ça venait D'être introduit La possibilité De rentrer Dans les facultés Sans baccalauréat Je n'avais pas De baccalauréat Parce que Un certificat D'études primaires Ce n'est pas beaucoup Tu étais botaniste Mais tu n'avais pas Un laurier Voilà Exactement Pas la couronne De laurier Et je n'étais pas Botaniste quand même J'étais jardinier Et m'en la beauté Mais avec De solides bases Botaniques Qui est quand même Une base excellente Ah ben ça m'a servi Ensuite C'est la base des bases C'est non C'est une des bases Non il faut tout Il faut des mathématiques Il faut de la zoologie J'en ai appris ensuite Bon Et alors Ce qui s'est passé C'est que J'ai été pris J'ai été accepté L'examen spécial D'entrée en faculté Des sciences Ça s'appelle comme ça Ou ça s'appelait Comme ça Parce que Ça a dû être informé On change souvent Les étiquettes Et j'étais la petite poignée D'autodidactes Qui a réussi cet examen Parce que Dans cet examen Il y a beaucoup D'autodidactes Qui se présentent Et qui croient avoir Le niveau Et en fait Comme c'est un examen En oral Ça m'arrange Je ne fais pas De fautes d'orthographe En oral J'en fais peu J'espère que vous le voyez En ce moment Donc J'ai J'ai été reçu A cet examen Et donc J'ai pu rentrer A la faculté des sciences Où j'ai commencé A faire Le cursus normal D'un Comment On appelait ça Licencié On dirait aujourd'hui Une maîtrise Les étiquettes ont changé En biologie Et je suis Trois ans plus tard Je suis sorti Avec une On appelle ça Licence Mais ça serait maîtrise Aujourd'hui Dite d'enseignement Que j'ai pu compléter Ensuite Pour faire Une maîtrise Dite de doctorat Qui permettait De faire d'une thèse Donc je vais Le niveau supérieur Là dessus Attention On est encore Dans les 30 glorieuses A cette époque là Et comme j'étais Quelqu'un Qui travaillait Et qui avait travaillé Je m'étais préoccupé De mes débouchés Parce qu'en général Les étudiants Ils s'occuperont De leurs débouchés A la fin de leurs études Après C'était très relax Moi je m'en étais préoccupé C'est bien que Je me suis retrouvé Avec trois offres Non Deux offres D'entrée à l'université L'une à Paris L'autre à Orsay Et J'ai fait en plus Le concours d'entrée À l'INRA Bon Alors c'était très drôle Parce que ce concours D'entrée à l'INRA Il n'est pas Il n'est pas Truqué Mais enfin Il y avait trois postes D'ouvert Et comme par hasard Il y avait trois ingénieurs Agronomes de Paris Qui se présentaient Donc en fait C'était pour eux Mais Il se trouve que J'ai passé le concours Dans des conditions Telles qu'il a fallu Qu'ils me reçoivent Bien que je sois universitaire Et non pas Sorti de cette grande école Et Parce que J'avais dans Dans mon jury Des universitaires Qui ont Même apprécié Mes prestances À nouveau En oral Et en écrit Voilà Et je me suis retrouvé Assistant Alors cette fois-ci J'ai changé Parce qu'on m'avait refusé De prendre des cours Par correspondre Comment Aux Comment Aux arts et métiers Parce qu'on comprenait Parce qu'on comprenait Très mal Que la plèbe Des techniciens Et des aides de laboratoire Puissent aller Dans la noblesse N'est-ce pas Des grands ingénieurs Et Les grands savants Qui eux passent tous Par l'enseignement supérieur Alors là je suis rentré Par mon enseignement D'autodidacte Et Voilà J'ai rejoint la noblesse Je suis devenu Scientifique Un peu comme le vert La nuit Le cours du soir Le travail Exactement Ça devait déjà être humain Ça devait être ça Il y avait déjà Et alors Quand j'ai été Donc recruté Comme assistant On m'a remis en zoologie Où j'avais fait Tous mes Tous mes petits exploits De techniciens Et Et On m'a donné un sujet Dont vraiment Personne ne veut Parce que c'est Les vers de terre On m'a donné On m'a dit Comme tout programme Vous vous occuperez Des vers de terre Je n'avais jamais dit C'est qu'un vers de terre Lui-même Observez Vraiment Intentiment Un vers de terre D'une part Et d'autre part Ils avaient déjà donné Deux fois le sujet Antérieurement À des chercheurs Qui s'étaient empressés De passer à autre chose Bon Parce que Ça n'a aucun intérêt Un vers de terre Ne fait pas des dégâts Moi j'étais en zoologie Essentiellement On travaillait Sur les insectes Qui faisaient des dégâts Les ravageurs Les ravageurs Voire Il y avait les rongeurs Tout ça Oui Ça Ça a du sens Et on lutte Contre ces animaux-là Et voire Il y avait un tout petit peu Ça commençait De faire des amorces De lutte biologique C'est-à-dire D'utiliser des insectes Pour tuer des insectes Donc déjà là On est en rentrant Par la porte du verre de terre Que personne ne veut Donc d'une part Ils pensaient De faire fuir Mais tu ne fuis pas Mais on n'est plus Dans la réparation On est déjà Dans la prévention Oui Non mais surtout Le verre de terre N'est d'ailleurs aucun intérêt Ils ne vont pas Dans notre assiette Parce que dans le même département Si on s'occupe des abeilles Par exemple Et là les abeilles Oui Ça fait du miel Mais Mais Le verre de terre Qu'est-ce que ça fait ? Rien Bon rien C'est tout Dans l'esprit Des gens Alors sauf de ce directeur Qui m'a donné le sujet Lui il avait lu Que ça devait avoir Quelque importance Mais il ne savait pas quoi Alors donc Il m'a donné le sujet Voilà Et moi-même Bon je l'ai accepté Parce que je connaissais la maison Puisque j'avais commencé Des années avant Comme aide de laboratoire On accepte le sujet Qu'on vous donne Et on change de sujet Comme les autres avaient fait Six mois après En disant que Non on a trouvé mieux Bon Il y a une assez grande liberté À l'INRA Donc J'ai accepté Les verres de terre Comme ça Puis j'ai commencé A lire un petit peu Sur les verres de terre Et j'ai découvert Que c'était Le sujet Première masse animale Probablement De France A l'époque Elle n'est pas bien mesurée Mais c'est déjà Flagrant Et quand je dis Première masse C'est énorme C'est 70% De tous les animaux Y compris les hommes Dans cette masse Surtout qu'excuse-moi Mais c'était encore Une époque Où il y avait De la prairie Beaucoup Donc de fait La prairie Beaucoup Elle était en cours De massacre organisée Elle était déjà Oui J'ai connu Même ça De très près Quand j'étais De laboratoire J'ai été notamment En Normandie Dans l'heure Où l'Inra Faisait une démonstration De ce qui s'est appelé La révolution fourragère Alors il s'agissait D'augmenter massivement La production De prairie Les prairies Comme ça Vues par Un savant De Paris C'est Pas savant de Marseille Savant de Paris On a bien entendu On y a pensé Mais on y a pas Non mais non Parce que Je sais que Des fois j'ai pas Une expression claire Surtout qu'on en est pas Très loin de Marseille On s'en rapproche Par rapport à la Alors vu par ces Doctes spécialistes Ils avaient en effet Appris Que pendant la guerre Attention Nous sommes Là je suis dans l'année Quand je suis rentré À l'Ira Comme maître de laboratoire C'est en 1957 On est peu après la guerre A l'époque Comment On avait appris Que pendant la guerre Les Anglais Avaient élaboré Toutes leurs prairies A toute vitesse Pour faire des cultures Parce que l'Angleterre Ne se suffit pas Point de vue alimentaire Et comme Les bateaux Avaient du mal À apporter Dans les îles Anglo-saxonnes Les aliments Qu'il fallait Du fait notamment De la chasse sous-marine Allemande Très efficace Qui était Dirigé par L'amiral Deniz Qui faisait ça Fort bien J'étais très au courant D'ailleurs Parce que j'étais Dans le village Où ils avaient Leurs émissions radio Pour commander Leur hubot Qui allait couler Les bateaux Dans l'Atlantique Alors les Anglais Ont dû Vraiment improviser A toute vitesse De quoi s'alimenter Ça a été Un de leurs problèmes Pendant d'ailleurs Ils en ont eu d'autres Et ils ont tapé En fait Sur le capital Sol En brûlant Littéralement Le humus Qui est dans ces sols Pour faire des cultures Et effectivement Ça a permis De compenser Une partie De la Comment De la carence alimentaire Qui était en Grande-Bretagne Alors c'était Présenté Comme un grand succès Puisque Vous labourez Des prêmeries Vous pouvez faire Augmenter les rendements Considérablement Et assez Comment Je dirais A la fois Logiquement Et stupidement Parce que C'est une méconnaissance Une fois Ça va Ça va me poursuivre Toute ma vie Du fonctionnement Des sols Ils ont dit Bon ben voilà On va faire ça Mais alors mieux L'aide du plan Marshall Après la guerre Avait amené Des tracteurs En aide D'énormes charrues Qui basculaient Avec plusieurs socs C'était assez spectaculaire Allons-y On retourne les prairies On met des variétés sélectionnées D'herbes Pour que ça Ça pousse bien On apporte des engrais Ben voyons Avant on n'en apportait pas Mais là on apporte des engrais Et puis alors On met des pesticides Du DDT Qui a fait parler De pluie Depuis Pour tuer les topins Qui sont des larves d'insectes Qui mangent les racines Des plantes Dans les prairies Lesquelles n'en souffrent pas Parce qu'elles refont pousser les racines Mais là dans une prairie aussi bricolée Ça faisait des dégâts Alors on mettait du DDT On mettait des engrais Et moi je suis arrivé là-dedans Comme un petit naïf De aide de laboratoire Sorti juste jardinier J'accompagnais ça Et je croyais au discours Que c'était du progrès Et alors il y avait un brave paysan Qui était juste sur la clôture Et qui regardait Nous là les scientifiques Qui s'agitaient Qui s'agitaient effectivement Dans une herbe haute comme ça Alors que dans sa prairie C'était le tiers Elle était plus ou moins jaunesse Sa prairie C'était d'un verre splendide Vraiment c'était Alors moi la naïveté Et puis surtout j'y croyais Moi je n'avais aucune raison De ne pas y croire Je n'ai pas été le seul à y croire Il y a des tas de paysans Qui l'ont fait Qui s'en sont ensuite Bordus les doigts Mais ça c'est une autre histoire Et alors ce paysan-là L'a pas fait S'il regardait ça J'ai dit mais elle est belle l'herbe Alors oh oui Elle est bien belle c'est Elle est vraiment bien belle Oh là oui Mais alors il faut en faire autant Je pousse au progrès Oh dis non ça je risque pas D'abord parce qu'il faut Que j'achète un tracteur Il faut que j'achète Tout un matériel Bon Pour faire quoi ? Un peu plus d'herbe là Puis de toute façon Les vaches elles peuvent pas Rentrer dans cette prairie La terre ne tient pas Ne porte pas les bêtes Ah Ah la portance Du sol Ça c'est J'ai découvert L'importance du sol Ça on n'en parlait pas Du côté des scientifiques Bon alors Je suis revenu en me disant Ah ce type Bon c'est pas un progressiste Mais la portance des sols Au moins j'ai appris ça L'importance de la portance L'importance de la portance Exactement C'est vu juste ça Alors voilà Donc J'ai eu l'occasion de voir tout ça Et Les vers de terre là-dedans Evidemment on n'en parlait pas Et moi là Quand je me suis occupé Des vers de terre Là t'as quel âge exactement là ? Quand Tu croises ce paysan là C'est en soi ça Alors à ce moment là J'ai 18 ans T'as 18 ans Ouais 18 ans Là j'en ai 23 quand je deviens scientifique Puisque j'ai été faire un stage En Algérie Qui m'a quand même Commencé à 20 ans Et 27 mois Bon Ensuite Même plus que ça J'ai eu 24 ans Parce que j'ai encore fait Un an de fac Et puis Non plus que ça Oh la la J'ai 27 ou 28 ans Bon En 62 J'ai pu entrer Il faudrait faire les calculs exacts Toujours est-il que Là je lis Les travaux Et comme par hasard Les travaux sur les vers de terre Ont été faits par les Anglais Toujours Je dirais les mêmes Qui avaient fait la révolution en magère Mais qui avaient vu Qu'importance des vers de terre Et surtout qu'ils le savaient Car il y a un monsieur Qui a fait parler de lui par ailleurs Un certain Charles Darwin N'est-ce pas Dont on parle toujours Sous l'angle de l'homme Qui a fait l'évolution Ce qui est faux Celui qui a fait l'évolution La transformation La compréhension de l'évolution C'est Lamarck Par contre Il a compris L'évolution biologique Ça C'est Darwin Il faut laisser à chacun Ça D'autant plus que Darwin Tu recoupes Vous recouperez Parce que là C'est des T'inquiète pas Bon alors Je reviens Donc Je sais pas Je sais pas si Est-ce que Lamarck Il a une station de métro A Paris Alors que Darwin En a pas Alors que Darwin Devrait avoir une galerie Une galerie de métro Puisqu'il a bossé Sur les vers de terre Ouais Non non J'arrête Les scientifiques français Nationalistes Pas tous Mais Nationalistes Ils en aimaient pas mal On n'aime pas beaucoup Les gens de l'affaire Albion Avaient déterré Lamarck Qu'ils avaient oublié entre temps Et pour montrer que quand même Darwin Il a rien fait de spécial Alors en réalité c'est faux Lamarck a compris La transformation sur la terre De tous les éléments Le sol Les sédiments Etc Et dedans Celle-ci Les êtres vivants Conjointement Et pour lui c'est lié Il fait de l'écologie Sans le savoir Bien avant la création du mot écologie Nous sommes là En 1800 1805 1810 Il fait un ouvrage En 1807 Qui s'appelle Hydro-géologie C'est à dire Qu'il fonde la géologie Au moins pour les sédiments Tout ce qui se dispose Est déplacé par l'eau Et dans laquelle Il y a de précieux Cotillages Car Notamment Il a refait Toute la Comment La classification zoologique Et il a décrit Évoluée par rapport A son style de l'époque Et il a fait tout ça De 1800 Pratiquement A 1815 Il a fait une oeuvre considérable Bon Et puis il a été ensuite oublié Mais pas par tout le monde Parce qu'il avait reçu Dans son laboratoire Un britannique Qui s'appelle Liel L-Y-E-2-L Qui A lui Ensuite fait Un ouvrage Qui s'appelle Principle of geology Les principes De la géologie Alors Vous voyez Lamarck avait fait Hydro-géologie Et lui C'est vrai Qu'il a complété Avec notamment Toutes les roches volcaniques Qui ne sont pas sédimentaires Donc Lamarck a fait Un bout De la géologie Alors quant à l'évolution Il a absolument adopté Le point de vue de Lamarck Bon Les points de vue de Lamarck Avaient un petit point faible Lamarck Croyait J'emploie l'expression De Darwin Believe Croyait A la génération spontanée C'est à dire que Les petits organismes Apparaissaient naturellement Dans leur milieu Et spontanément Voilà Ils ne s'occupaient pas De la reproduction Donc Et c'était pas son truc C'était tout Une croyance Extrêmement répandue Donc Il raisonnait comme ça Et c'est pour ça Que les organismes Ataient bien adaptés A leur milieu Puisqu'ils en étaient issus Alors Avant lui Il y avait Buffon Qui avait théorisé ça C'est pour vous dire C'était dans l'air Du temps Et Lamarck Le professeur Liel Qui a reparti en Angleterre A été le professeur De Darwin Alors qu'on y vient Au ver de terre Alors Oui oui Eh bien non Mais les verres de terre C'est autre chose Parce que Darwin A été chargé D'être le savant Ou peut-être l'un des savants Je ne sais pas Dans un voyage D'exploration Autour de la terre Hein HMS Beagle Le Beagle Voilà Et il est parti Pendant 6 ans Et 9 mois Autour de la terre Et il a fait des tas D'observations C'était un jeune chercheur A ce moment là Il a accumulé Des tas d'observations Et il a notamment Acquis Une perception Des choses C'est pas de l'évolution C'est plus subtil Que ça Que les petites causes Peuvent entraîner Des grands effets Alors plus tard Il écrivait un livre Sur les coraux Qui sont Qui naissent De l'accumulation De minuscules Petits coraux C'est rien A l'époque A l'époque Les savants Voulaient que Les montagnes Soient des surrections Brutales Voulaient tout un tas De choses comme ça Alors que des îles Soient fabriquées Par des coraux Bon Et alors il avait remarqué La même chose Dans son jardin En Angleterre Quand il est rentré Avec des tas de notes De papier De documents Avec l'aide de son jardinier Il y avait les croques De verre de terre Dans son jardin Alors il les a fait Peser En onze Parbe Un peu pieds carrés Croyez moi C'est amusant A remettre ça Dans le système métrique Et il a vu Que c'était Des quantités énormes De crottes en surface Et que les verres de terre Et que les verres de terre Et qu'ils étaient donc importants Résultat Il rentre Après six ans Et deux mois D'expédition Et qu'est-ce qu'il fait Il fait une communication A l'académie Royale de géologie Sur Les crottes de verre de terre De son jardin C'était bien Bon alors plus tard Cette idée d'évolution De plutôt De changement graduel Qui s'accumule Et qui fondait Il l'a appliqué Dans le fait Que la reproduction Et là lui Il admet tout à fait La reproduction sexuée Parce que Comment Pratiquement Un demi-siècle C'est passé Et pendant ce demi-siècle On a découvert Ce n'est pas lui Qui les a découvert Mais s'il y a eu Des découvertes de fait Notamment La reproduction sexuée Des algues Alors là Stupeur de voir Des sortes de spermatoïdes Sortir des algues Pour aller rejoindre L'équivalent des ovules Le temps Comment ? Non je dis Le temps a passé Le temps a passé Ça s'est découvert Dans les années 1820 Mais en plus Non seulement Le temps a passé Mais il faut quand même Dire que Le mode de reproduction Mais surtout Les mœurs Des vers de terre Sont quand même Sommes toutes complexes Non mais là Elles ne sont pas connues Du tout Lui-même Il ne s'en est pas occupé Il s'est intéressé Aux mœurs Des vers de terre Mais surtout De les voir monter La nuit Pour aller s'alimenter Il a mis un pot de fleur Sur son piano Où il y avait Des vers de terre De dedans Il jouait de la musique Des pieds morciers Je ne me rappelle plus Je ne me souviens pas De tous les passages De l'ouvrage de Darwin Car Darwin Donc fait cette communication Puis plus rien Pendant toute sa vie Et un an avant sa mort D'ailleurs Parait Un livre entier Sur les vers de terre Voilà Et dans lequel il dit Que les vers de terre Assurent La formation De la terre végétale C'est le titre C'est le titre Ça veut dire que Toi Toi c'est la révélation Toi quand tu parles De lecture Tu dis que tu es allé chercher Parce que là On est encore avec toi Sur ton jeune âge Et ton cheminement Que l'autre cours Toi c'est Tu parles les anglais On est d'accord C'est Darwin La révélation c'est là Oui Et les anglais Faitent conscience Là Mais n'avaient rien Développé de spécial Depuis 1881 Puisque c'est l'année Où ce livre est sorti Jusqu'après la guerre On peut dire La deuxième guerre mondiale Bon je ne peux pas dire Qu'il n'y a pas eu De chercheurs britanniques Bon Mais enfin Ils ont décrit Des espèces de vers de terre Des choses comme ça D'un point de vue académique Mais bon c'est tout Et ils savaient Grâce à Darwin Que c'était important Les vers de terre C'était important Mais c'est distinct Bon là on est d'accord Tu as le sujet Tu as le sujet en main Oui Tu as les quelques publics Qui existent Et là tu te dis Il faut y aller C'est ça J'ai obtenu d'aller Faire une mission en Angleterre Ce qui à l'époque N'était pas fréquent Parce qu'il fallait payer Le truc Il fallait aller Chez les Chez les grands bretons Moi je parlais Un anglais Qui était Inexistant Puisque j'ai fait Je n'ai pas fait d'études Donc j'ai appris L'anglais sur le temps Je suis parti avec Un assimile Dans la poche Dans l'époque ? Dans l'époque ? Non pas dans l'époque Non je Je n'ai jamais Beaucoup fréquenté L'époque Puis ils ne parlent pas Un bon anglais Je ne voudrais pas dire Dans l'époque Alors j'avais déjà J'ai tellement de mal A comprendre un anglais Même très pauvre Et puis J'ai J'ai comment ? Non J'étais parti En fait faire du camping Ça c'était avant Là où je deviens scientifique En Angleterre Avec une mobilette Et puis Un assimile dans la poche Et un dictionnaire dans l'autre Et voilà Ça c'était tout Mon anglais Il était dans la poche Mais pas dans la tête Et puis peu à peu Sur le tas J'ai appris à Baragminer On ne peut pas dire Que c'est de l'anglais Et puis Du coup là Quand je suis scientifique Je peux aller en mission Et J'ai eu la chance D'être reçu Par trois chercheurs Qui travaillaient sur les vers de terre Parce que Du coup L'importance Du travail de Darwin Avait rattrapé La compréhension Des sols Et du petit miracle Qu'ils avaient réussi à faire Pendant la guerre Et ils s'intéressaient Là au rôle Des vers de terre Et pas simplement Leur mettre des noms latins Voilà Alors j'ai commencé comme ça En me disant Mais ça c'est un sujet formidable En fait pour un chercheur C'est chouette de travailler Sur un sujet Sur lequel personne n'a travaillé Pratiquement Alors en France On avait quand même Des petites études Comment Pas toujours petites d'ailleurs Des fois de qualité Mais c'était des Ce qu'on appelle De biologie générale C'est-à-dire C'est au laboratoire On prend des vers de terre On leur coupe la queue On regarde comment ça pousse On connaissait quand même Entre temps Le mode de reproduction Des vers de terre Tout ça Ils ont regardé ça De très près Ça excitait les esprits Parce que les vers de terre Sont en effet De sacrés osiaux Pour la reproduction Ce sont des Hermaphrodites Alors voilà un mot Afreux Hermaphrodite Alors c'est le dieu Hermès Et la déesse Aphrodite C'est-à-dire Mâle et femelle A la fois Sur le même animal Et le mode de reproduction C'est Ils sont d'abord Alors en plus Si c'était que simplement ça C'est pas le mâle Qui peut féconder La partie femelle Parce que je dirais Pas de brassage génétique Pas de brassage génétique Ça veut dire consanguinité Et ça veut dire Qu'il n'y a pas d'évolution Ils disparaissent Même Ils disparaissent Régression Régression Alors Alors la reproduction Est quelque chose Qui est très drôle Parce qu'ils commencent Par être Bon pour rappeler ça Homosexuel Mais pédé Quoi masculin Ils s'accouplent Telbeche Comme ça Et au cours de l'accouplement Ils échangent Leur sperme De sorte qu'après l'accouplement Ils repartent avec le sperme du conjoint Qui est stocké dans Alors là c'est très astucieux Comme au spermatèque Comme bibliothèque Là où il y a des livres Et bien là C'est le sperme Qui est stocké Dans des petites poches Ou encore des fois Dans des spermatophores C'est à dire Des petites poches Qui restent collées Sur le verre de terre Et qui contiennent le sperme Du conjoint Et après ça Changement d'activité sexuelle Ils se mettent A se reproduire En tant que femelle Ils produisent généralement Un ovule Ou des fois Un peu plus Ça dépend des espèces De verre de terre Qui vont mettre Dans un cocon Alors ils ont Ces espèces de glandes Tous les gens Qu'observent un verre de terre On voit cette espèce De Alors on appelle ça Souvent une selle C'est comme une selle Sur le verre de terre Qui en réalité Permet de fabriquer Une enveloppe de cocon Avec de la nourriture dedans Et 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 Cette petite gaine Cette petite Ce petit cylindre Qui est produit par cette glande Passe devant le port femelle Donc C'est leur propre ovule Qui rentre Dans le cocon Et puis Ils passent devant Les spermatèques Là cette fois-ci C'est le sperme du conjoint Donc c'est mélangé Et regardez bien Ce qui se passe C'est seulement Dans le cocon C'est à dire A l'extérieur Du verre de terre Le cocon se referme Ensuite Et abandonné dans le sol C'est seulement dans le cocon Que la fécondation Se fait C'est à dire C'est pas une fécondation Interne Bon Alors vous allez me dire Mais c'est un truc Vraiment tordu Comment ça a pu se faire Et bien ça C'est une des choses Que j'ai expliqué C'est en fait C'est un problème d'évolution Les verres Leurs ancêtres On en est sûr Leurs ancêtres Les verres marins Qui sont d'ailleurs Attestés Dans la faune Des Diakara C'est à dire Il y a plus de 650 millions d'années Je dis ça A 10 ans près 10 millions d'années près Parce que Je fais ça de mémoire Mais c'est ça Bon Et qui sont Les seuls animaux Qu'on a pu identifier Dans cette faune Dite des Diakara Qui est Une des fossiles Les plus anciens En termes d'animaux Parce qu'il y a Des fossiles Encore plus anciens Qu'on a retrouvés Récemment au Gabon Mais c'est autre chose Bon Et Donc sur ces fossiles Mystérieux La énigmatique Comme on dit Pour employer Le terme officiel Il y a Une lignée Qui est repérable La présence De ces anélites Ces animaux Qui ont des anneaux Alors le mot Anélite C'est le mot Anneau En succession Et bien les anélites Cet ordre là A été créé par Lamar Vous voyez C'est toujours Le petit monde Bon Et alors Lamarck a en effet Fait la classification Zoologique Qui est encore Le fondement De la classification Zoologique Aujourd'hui Elle a été complétée Depuis Mais il a Complètement repris La classification Qui existe avant Celle de Linné Ça C'est parti en fumée A l'exception Des vertébrés Mais il ne s'occupait Pas de vertébrés Justement Il était chargé Par la convention Au cours de la révolution Française De s'occuper Des animaux Sans vertébrés Donc il a refait Toute la classification Fondamentale Des invertébrés Alors Je reviens A mon sujet Ces fameux vers Qui étaient là Au fond des océans On sait Il y a 650 millions D'années Ont évolué Et comment Ils ont Conquis Le milieu terrestre Des continents Oui Des continents Or ils ont un problème Dans la mer Leur reproduction C'est très simple Ou ils sont mâles Ou ils sont femelles C'est-à-dire qu'ils ne sont pas Hermaphrodites Et ils relâchent Il y a des exceptions Dans tout ce que je dis là Je traite D'un très très grand nombre D'espèces Il y a quelques hermaphrodites Mais La reproduction normale Chez ces êtres là C'est Tout simplement Ils frayent quand même Ensemble Et Ceux qui sont femelles Lâchent Leurs ovules dans l'eau Et les mâles Relâchent leurs spermes Dans l'eau Voilà Et c'est dans l'eau Que tout ça s'affrétille Et la fécondation Est externe Bon Mais alors voilà Quand ils commencent A monter dans les continents Ils montent D'abord C'est logique A partir de la mer Dans l'eau douce Oui mais résultat Les spermes Et les ovules Repartent à la mer Il n'y a pas de reproduction Possible par ce système là Alors ils ont inventé Un système Où ils ont emballé Et ça Ça se voit Même chez les vers Les vers aquatiques D'eau douce Qui ne sont pas des vrais vers de terre Qui sont les ancêtres Des vers de terre Et puis ces Ces êtres Aquatiques d'eau douce Sont rentrés Dans les eaux souterraines Dans les écoulements De puits artésiens Tout ça On les trouve encore C'est aujourd'hui Et puis Ils ont évolué En vrai vers de terre Cette fois-ci Capables de creuser le sol Et de plus en plus Voilà Alors ça c'est une évolution Ils sont devenus Vraiment vers de terre Actifs A partir de La fin du primaire Début du secondaire J'ai pu dater de tout ça Sans fossiles Comment il a fait Sans fossiles Parce qu'autant Édiacara Il y a une trace fossile Et bien comment j'ai fait Bon Là je suis obligé de Je reviendrai sur ce point Parce que c'est C'est une découverte Que j'ai faite Quand j'ai fini ma thèse Autre chose qui se passe Et Je crois que mes cours d'anglais Intensif ont eu aussi L'importance En Angleterre J'apprends L'existence D'un programme Biologique international Qui est lancé En 1963 Quand j'y suis Et Dans toute la presse Anglo-saxonne Du moins scientifique Il y a Le grand intamart Dans lequel on demande Aux scientifiques De bien vouloir se mobiliser Pour ce programme Biologique international Qu'est-ce que c'est ? C'est un programme Qui est dédié A la comparaison Des écosystèmes Alors je traduis Ce mot grossier Un écosystème C'est Un système Par exemple Dans un champ Où à la fois Les organismes Et les parties Non vivantes Interagissent Par exemple Un ver de terre Va manger Une partie Non vivante C'est évident Une feuille morte Bon Il va également Dans cette Prise de nourriture Avaler des micro-organismes Qui eux sont vivants Bon Il va plus ou moins Les digérer Et puis il va les stimuler Etc Donc il y a Un système D'interaction Entre le non-vivant Et le vivant Et encore J'ai pris feuille morte Vous me direz C'est issu du vivant Mais le ver de terre Va aussi manger de la terre Des minéraux Ça ça n'a rien de vivant A aucun moment Bon Donc C'est typiquement Alors là c'est un micro-écosystème Évidemment C'est au niveau du ver de terre Mais quand on regarde un champ C'est la même chose Mais extrapolé sur tout le champ Et dans lequel les minéraux L'eau de la pluie Etc Va interagir avec les plantes Qui vont en bénéficier Etc Donc Apprendre ce que c'est Qu'un écosystème C'est étudier simultanément Les plantes Évidemment Les animaux Les micro-organismes Mais ça c'est Ça c'est du côté biologique Mais également les caractéristiques Minérales Hydrauliques Et tout ça Le climat Alors C'est une chose que personne ne fait A l'époque Parce qu'on est tous spécialistes Y compris moi-même Spécialistes de ver de terre Et donc Bornet Un spécialiste Il faut bien comprendre ça Il est Très fort Et des fois fort pointu Sur son petit domaine Mais il a énormément de mal A percevoir les autres Et à l'époque On a cru Qu'en regroupant Enfin En mobilisant des chercheurs De différentes disciplines Ça marcherait On finirait par travailler ensemble Ça a été un peu utopique Je dois le dire Le programme biologique international Alors on a notamment en France Fait ce qu'on appelle des recherches coopératives Sur programme Bon C'est-à-dire On a bien fait coopérer Des gens entre eux Alors d'abord Il manquait beaucoup de pièces Au puzzle On a bien eu quelques pédologues C'est-à-dire des gens Qui étudient les sols Les pédologues Bon On a eu quelques zoologues J'en étais On a eu très peu de botanistes Mais il y en a eu Et puis bon On a aggloméré ça Comme on a pu Dans des programmes Qui ont eu l'horreur de gloire Et Ce programme biologique international Du coup Moi j'ai eu la chance D'être mis au courant En Angleterre Parce que revenu en France Personne n'en parle Car pour des raisons De politique internationale C'est un programme Lancé par l'ONU En fait c'est l'UNESCO Qui s'en occupe Il faut faire passer Cette opération Par les académies Pourquoi ? Parce que dans le monde De l'Est Enfin le monde soviétique Y compris les satellites Du monde soviétique Nous avons le rideau de fer A l'époque Pour retracer le monde Comme il était Toutes les politiques de recherche Passent par les académies Alors qu'un pays comme la France L'Académie des sciences C'est une gentille académie Un peu décorative Alors que ce sont des organismes Comme le CNRS Ou l'INRA Ou à l'époque La recherche également tropicale Nous avions encore L'ORSTOM Et des organismes comme ça C'est eux Qui organisent la recherche Alors les académiciens français Qui ont été d'un seul coup chargés D'être organisateurs De programmes de recherche Se sont gardés le tuyau pour eux Et y compris l'argent Alors comme ils étaient par ailleurs Souvent professeurs d'université Et en même temps dirigeés Dans un laboratoire Ils se sont arrangés Pour avoir dans leur laboratoire Les moyens Qui étaient dévolus Au programme biologique international Français Et évidemment Les chercheurs français Ce n'est pas descendu Auprès de la troupe J'étais dans la troupe Mais j'avais été informé En Angleterre Alors je me suis présenté Un beau jour Dans une réunion Qui préparait le programme français Et il faut le dire les choses J'ai bluffé J'ai fait celui Qui était au courant de tout Que donc j'étais quelqu'un d'important Ils m'ont pris pour quelqu'un d'important Et résultat J'ai eu le droit À avoir un budget Pour faire le programme Biologique international Et alors moi Je suis parti à l'époque Bill en tête Ça revient sur mes recherches Sur l'étude fondamentale Du rôle des vers de terre Et j'ai fait ça Dans un endroit Qui était à la fois Compatible avec l'agronomie Puisque je suis de l'INRA Bon Et en même temps Qui soit pas Pousillé Par les actions agronomiques J'ai donc choisi Une prairie permanente Et je pouvais pas tomber mieux J'ai travaillé dans une prairie permanente Qui avait été défrichée Par les moines défricheurs Au Moyen-Âge Et dans lequel Il y a la baie de Cito Donc c'est avec l'accord De Je dirais Mes amis cisterciens Que j'ai travaillé Dans une prairie Qui n'a pratiquement Jamais été bousculée Pendant des siècles Et qui fonctionnait Avec le même régime D'utilisation par l'homme C'est à dire Une année de pâture Par des vaches Et ils font un très bon fromage Le fromage de Cito Que je vous recommande Si vous passez par là Et Les commandes Et une année de fauche Pour avoir du foin Voilà Avec une méthode Très traditionnelle De maintenance D'une culture permanente Comme on dirait aujourd'hui La prairie permanente Celle qui n'a pas été élaborée Par la révolution herbagère C'était quelque chose De bien équilibré Pourquoi me mettre là ? Parce que là Les vers de terre Et ils étaient à leur place Ils faisaient leur boulot On n'était pas venus Bousiller ce qu'ils font Et il fallait que je le découvre Ce travail Il était totalement inconnu Alors On a beaucoup travaillé Dans cette prairie Mais très vite Je me suis aperçu Il y a eu un mais J'avais deux espèces De vers de terre Qui manifestement Était deux espèces Mais si je prenais Les classifications officielles Des vers de terre de France C'était une seule espèce Oh C'est une seule espèce ... Sous-titrage ST' 501